Nous avons fait un voyage ensemble là. Il a été, tu sais, c'était un beau voyage quand même. Maintenant, à l'autre fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce voyage ? Est-ce qu'on peut le réaliser ? Est-ce qu'on peut le vivre ? Ou est-ce que tout ce que j'ai dit, c'est la farandole ? Oui, j'ai l'impression que ce que tu racontes est inspiré beaucoup de très-partis sur ce qui aurait été connu. C'est possible, je pense. Non, j'ai vu Prétricien Nauti, j'ai vu d'autres écrivains aussi, mais en fait, tu vois, comme je disais tout à l'heure, au bout de moments, toutes ces choses sont innées en chacun d'entre vous. Et quand elles sortent comme ça, il n'y a plus de Prétricien Nauti, il n'y a plus de cartolais, il y a juste ce qui sort, la réalité de ce qui se vit, parce que c'est ça la vie, tu vois. Donc, la plupart d'entre nous, on passe notre temps à répéter des jolies phrases, comme je disais tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres, et puis tout le monde, il a dit ça, et l'autre, il a dit ça, et puis on se rend confus parce que tout le monde cherche des références, mais moi, je n'ai pas la référence. La référence, elle est là. Parce que ce que je suis là, c'est cela. Parce que je sais le vivre, d'accord ? On va parler de cartolais, par exemple, puisqu'il te permet, par la méditation, si tu le suis, de réduire ces conférences, il te permet de ne plus, je dirais, de ne plus ruiner le passé, de ne plus ruiner ce qui pourrait se passer, c'est ça, et il te permet d'être dans le moment présent. Parce qu'il y a deux choses dans ce que tu racontes. La première chose, c'est ce qui est des réunis, ce qu'on nous a mis à faire, et la deuxième chose, c'est d'être dans le moment présent. Et les idées qui se répètent, c'est-à-dire, je te le disais d'un premier temps que je t'ai rencontré, les soixante mille idées que nous avons, soixante mille, que nous avons tous les jours, si on n'est pas capable, par la méditation, de les renouveler, à ce moment-là, les idées que tu avais hier, demain, ça sera exactement donné. Et la méditation permet d'augmenter l'éveil, la conscience, c'est un peu délicatement aussi d'agénie, pour arriver à celui des idées que nous n'avons pas, et être dans l'estin présent, mourir et renaître dans l'estin. Je crois que c'est ça qu'il faudrait faire. Pour essayer de renaître que c'est quelque chose qui est un processus. On trouve une méthode. Parce que tu vois, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas seulement établés, ni de gens qui en parlent. Le Bouddha aussi en a parlé. Et aujourd'hui, il y a des projets qui en parlent. Il y a beaucoup de monde. Heureusement, heureusement. Mais, tu vois, tous ces gens-là, qui parlent comme ça, Jésus-Christ est à l'œuvre, que j'ai l'anorti, tout ça, à mon sens. Tout ça, ce sont des tanosignalitiques sur le bord de nos chemins du monde. Ok ? La seule personne qui peut faire le pain, c'est toi. C'est vrai. Parfois, avec les panneaux, ils l'aident et ils peuvent... Exactement ! Parce qu'on est perdu dans ce monde. On est confus, on est dans le noir. Donc, il nous faut des petites lumières et tout ça. Mais quand tu as trouvé le panneau, ça veut dire que tu as trouvé ta lumière. Oui, bien sûr. Ok ? Et en fait, tu vois, c'est bon. Nous sommes là, ensemble. Nous avons pu discuter. Nous avons pu méditer un peu sur tous ces problèmes que nous avons. Ok ? Et bien, c'est le fait d'avoir un panneau signalétique dans nos vies, chacun dans nous. Donc, c'est ça, moi, je trouve. Il n'y a rien d'être autant dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui est grand. Tu sais, parce que tous ces gens, on arrivait, finalement, on les a mis sur un pied des salles. On dit, mais ils sont des gens grands, tu sais, on ne peut pas arriver comme eux. Tu sais, le Jésus-Christ, on l'a mis sur une table, on l'a déshumanisé, on l'a mis sur la croix, on l'a fait... Et nous, on dit, mais personne ne peut être comme ça, tu sais. C'est faux ! Parce que tu es toi-même cela. Tu es cette capacité de faire cela en dehors de tes habitudes. Et justement, quand on cause comme ça, tu vois, ça vous donne un boost, tu vois. Voilà. Pour pouvoir... On va sortir de là, avec quelque chose. Et ce quelque chose en aura, et bien, il va peut-être être une graine qui va pousser en toi. Tu auras une graine. Tu vois. Et cette graine, elle, c'est important que tu la cultive dans ta vie avec tes copines, tes copines. Parle, ça vous cause avec tout le monde. Sors de ta bulle. Sors de ton individualisme. Cause avec les zones de confort. Sortir de sa zone de confort. Parce que c'est le seul moyen qu'on aura pour pouvoir se libérer les uns les autres. Oui. Pour partir dans l'inconnu. Pardon ? Pour partir dans l'inconnu. Oui. Il faut pouvoir s'observer, je pense. Oui. Pour partir dans l'inconnu, il faut vraiment être dans sa place. Il faut s'observer. Déjà, quand il y a le connu et que tu observes le connu, celui qui observe le connu est celui qui est observé. L'observateur est ce qui est observé. C'est la même chose. C'est-à-dire, ce que tu mets, c'est un paquet de mémoire. Et ce paquet de mémoire observe qu'est-ce qui se passe. C'est comme si tu te regardais toi, tu dis, ah, je suis égoïste. Mais tu dis, oh, mais j'aime pas ça. Là, tu n'observes plus. Mais tu dois accepter d'être égoïste. Tu observes, tu dis, c'est vrai, c'est comme ça. Tu ne fais rien, tu acceptes. Mais si tu n'acceptes pas, tu dis qu'il n'y a plus d'observateur. On comprend ça. Donc, l'observateur, lui, il est quelque chose qui est présent. C'est la présence qui est au-delà de tout ce qui peut être pensé. Et ça, c'est ce que tu es au fond, chacun d'entre nous. On est cette présence. Et cette présence, c'est ce que l'univers propose. Et là, il n'y a pas moi. Cette présence, ce n'est pas moi, ni toi, ni lui. C'est nous. Il n'y a pas moi. Moi, ça n'existe pas. Moi, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Parce que, on veut exister. Il y a un personnage, là. Moi, ma maman m'a appelé comme ça. Je m'a dit, tu t'appelles qui ? Je suis devenu tout un personnage, là. J'ai mon histoire, mes enfants, ma famille, tout ça. Tout ça, c'est mon histoire. Et comme je vis une histoire, je m'attache à mon histoire. Et là, on est en train de dire que cette histoire, c'est pas toi. Mais, on sait tous identifier ça. Donc, celui qui va observer ça, l'histoire a disparu. Quand il y a l'observateur, l'histoire a disparu. Il n'y a que la perception de ce qui se passe. La vie, c'est la perception. Tu es une perception. Et cette perception, parce que tu as peur de voir, elle se fait. Et là, si tu n'as plus peur, c'est cette perception. Parce que tu n'as plus peur de t'ouvrir. Alors qu'il y a quelque chose qui est tout le temps en train de pouvoir se fermer. Parce qu'il veut exister. Ce personnage veut garder son identité. Moi, il veut être là, oui. Il veut continuer à la perpétuer. Tu vois ? Et là, on est en train de dire que ce personnage, cette chose qui est là, ça n'existe pas. C'est une invention. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, à ce moment-là, qu'il y a deux existences à deux degrés différences, mais que la construction de notre personnage n'est pas fictive, mais qu'elle est juste un secret différent de la perception de la conscience de soi ? C'est pas que... Tu vois, il y a la conscience. La conscience, elle est pure. Quand la conscience, elle est guidée de toutes nos mémoires, de tout ce qu'on est et tout ça, il y a une priorité. Tu vois ? Mais si tu fais venir la mémoire dans la conscience, ben, la conscience sera entachée de quelque chose qui est illusion. Et la plupart d'entre nous, on s'attache à l'illusion. Donc, ce que tu es, c'est une illusion, parce que ce que tu es a déjà été. C'est-à-dire, un jour, tu as été joyeux. Je t'explique ça comme ça. Un jour, tu as été joyeux. Tu t'es rappelé. Tu as regardé un coucher de soleil. Tu as été extasié. Tu as été explosé de joie comme ça. Ben, tu te rappelles de ça. Mais ça, c'est ce que tu es pour de vrai à ce moment-là. Ça existe là. Mais après, ça, c'est plus toi, c'est fini. Il faudra que tu vives un autre moment pour que cette joie puisse être encore nouvelle. Ce que tu es, c'est vivant d'instant en instant et ne meurs jamais. Donc, tout ce que tu as été, il faut que tu meurs. Il faut que tu fasses le tri. Tu restes avec ce que tu es. Et là, tout ça, ça marche ensemble. C'est un seul tout. On ne peut pas diviser tout ça. La conscience, la vie. Tu ne peux pas diviser la vie. Tu peux dire ça, c'est la vie qui est bien. Ça, c'est la vie qui est mal. Ça, c'est la vie que j'aime. Ça, c'est la vie que je n'aime pas. Ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est ce que je serai demain. Ça n'existe pas, ça. Il y a juste ce que tu es là. Et la seule chose que tu es là, quand tu es là, c'est réel. Autrement, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu te rappelles, ce sont des histoires que tu te racontes sur toi-même. Ça t'a répondu non, peut-être pas. Je ne sais pas. Quand on arrive à l'instant présent, avec l'aide du Panka, que là, si rien arrive, ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. C'est à l'instant d'éternité. À ce moment-là, on est dans l'éternité quand on est dans l'éternité. On n'est pas dans l'éternité quand on est dans le passé, parce qu'on veut ça se passer. On n'est pas dans l'éternité quand on pense à la future, parce qu'on ne sera jamais dans l'éternité. On a prévu qu'il se passe. Ça, c'est une perte énergie, le passé et la vie. Mais l'instant, c'est un instant d'éternité. Et cet instant d'éternité ne peut même pas être défini comme étant l'éternité, parce que cet instant est l'éternité, et il n'y a personne pour dire que c'est l'éternité ou pas, parce que tu es cela. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un personnage. Tu sais, l'éternité, la vie, il n'y a pas, tu ne peux pas l'expliquer quelque part. Tu vois, c'est quelque chose que tu vis. On ne peut pas l'expliquer ça. Tu vois, c'est quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas l'expliquer ça. Tu es l'action d'aimer. Et en fait, il y a une ambiance qui se déroule là. Tu mets l'ambiance où les gens ont envie de s'aider, quoi. Parce que tu ne demandes plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne condamnes plus, tu ne compares plus, tu ne critiques pas. Les gens, ils ont envie d'être à côté de toi quand tu es comme ça. Non ? Parce que si tu es rabat-joie tout le temps en train de lui dire que, il n'y a pas bien ce que tu fais, tu es comme ça, tu es un petit con, tu es ceci, tu es cela, par les collègues, on dirait tout ça. Mais la vie devient un enfer. Un enfer, ma fille ! C'est ça. Mais c'est la société super capitaliste qui descend dans les chemières, qui conditionne et qui permet justement de tourner un système qui est infantilisant, d'accord ? Et qui ne permet pas justement d'éveiller toute notre conscience. Parce que ce dont on parle, c'est d'éveiller, c'est l'éveil. C'est l'éveil de la conscience. Et quand on éveille la conscience et qu'on arrive à rester en présent, il y a un chemin qui se fait. Et à ce moment-là, on est plus tributaire. Tous ces conditionnements, paye des infos, fais ceci, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les payer, mais ce qu'on dit par là, c'est quand même un sacré conditionnement de la religion, de l'école et du système qui veut que les individus soient infantilisés de cette manière, qu'on ne veut pas qu'ils prennent conscience justement, pour qu'ils restent à revoter. Bon, j'en trouve que ce soit Macron ou l'Atlantique, c'est que l'Atlantique, ça existe. Qu'ils restent dans un conditionnement infantil, dans un infantilisme d'attitude. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on existe, qu'il faut aller dans l'instant présent et se libérer du connu. Ça, c'est important. Quelque part, il y a quand même ce problème de conditionnement qui court sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on pérennise, même en faisant des enfants. À l'enfant, c'est aussi le produit de la société capitaliste. D'ailleurs, on offre au capitalisme, je ne dis pas qu'on n'a pas trouvé d'autre truc, mais enfin, c'est aberrant que ce capitalisme, ce super capitalisme, il faut rendre le corps social, je dirais infantil, d'accord, qui n'a pas conscience. Et on ne veut pas surtout, on, c'est le corps social, on ne veut pas élever le corps de conscience. Ni avec l'origine, ni avec les points, ni avec le corps. C'est clair. Tu sais, c'est marrant ça, tu dis ça. Parce que, tu vois, il y a dans cette conscience collective, cette conscience collective, c'est nous-mêmes, finalement. Bien sûr. Le gouvernement, c'est toi. Bien sûr. Tout ce que nous avons fait, c'est aujourd'hui, on peut le voir à l'extérieur de nous. On parlait de l'observateur, de celui qui regardait. Eh bien, celui qui regardera le monde, c'est celui qui a fait le monde. C'est-à-dire, nous sommes, nous sommes des pensées. Nous sommes, nos aïeux nous ont donné de quoi répéter les choses. Nous a fait faire des conclusions. Nous sommes, nous avons fait des conclusions, nous les avons répétées. Nous avons dit à nos enfants, ben c'est ça, on fait comme ça. Donc, la société, c'est toi. Bien sûr. La société n'est pas à une entité différente de toi. Tu es société. Donc, c'est ça qu'il faut changer. Oui, mais tu n'oses pas. Très peu de gens parlent de vivre. Nous sommes dans la zone libre, mais pour prendre conscience des choses, il faut qu'ils vivent par lui. Bien sûr, tu es d'accord. Or, les gens sont en peur, ils se disent attention, le Covid, attention. Ils sont rétractés. Ils n'ont pas cette attitude libératrice qui amène à l'éveil, qui amène au degré de conscience, qui amène à rester en présence, qui amène à la liberté. Et justement, mais quand tu réalises ce que tu es, parce que c'est ce qu'on a pu peut-être compris tous ensemble, que ce que l'on est, c'est quelque chose qui est une présence, tu vois, et cette présence doit être libre de tout ce qu'on se rapporte. Bien sûr. Et tout ce qu'on se rapporte, ce sont les choses qu'on nous passit. Donc, le monde n'est plus à l'extérieur. T'as pas maintenant. Le monde est dans toi. Donc, tu es en train de te prendre. Là-dedans, il y a le monde. Le monde n'est pas là-bas. Le monde, il est là. Et le problème, c'est que nous croyons que, bien souvent, qu'il y a quelque chose à faire pour que je sois mieux. Alors, ça ne marchera pas. Ça va continuer exactement pareil. Parce que tout se passe en soi. La libération de soi fait que ce que tu seras après ne donnera plus de l'eau au moulin là-bas. Donc, quand tu vas regarder là-bas, tu vas voir ce qui se passe, mais tu ne contribues pas à ça. Et ce n'est pas grave communier. C'est OK. C'est comme on disait. Ne juge pas. Ne condamne pas. Ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Juste apprends à le regarder. Parce que dès que tu juges, tu dis ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et bien, tu fais encore préapétuer les affaires. C'est toi qui vas être l'instigateur. Tu vas mettre de l'eau au moulin parce que tu dis ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc, il y a un problème. Il y a de la vitalité. Il y a des choses. Et là, on est en train de dire, on regarde tout ça sans rien faire. En restant serein. Ne réagis pas. Ne dis pas la guerre c'est bien ou c'est pas bien. Accepte de voir juste ce qui se passe. Ne donne pas ton avis. Parce que l'avis que tu vas donner, c'est celui qui ne sera pas d'accord ou d'accord. Et celui qui est d'accord ou pas d'accord, c'est celui-là qui crée le monde. Donc, on est en train de dire tous ensemble là. si on sait vivre la vie sans rien demander, sans rien attendre, sans rien prévoir. Et bien, on n'a plus de problème. Tu n'as plus personne à convertir. Et on n'est pas là pour convertir qui que ce soit. Tu n'es pas là pour dire à quelqu'un comment il doit se remonter. Parce que le problème, c'est ça avec nous. C'est que nous croyons que nous devons avoir en face de nous quelque chose qui soit à mon goût. C'est bon. 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 C'est bon.